Comment réparer ou modifier la distribution d'eau ? Nous allons voir un assemblage cuivre sur cuivre qui permet de modifier l'installation et nous allons voir un assemblage cuivre laiton qui va vous permettre de fixer vos accessoires. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire une brasure tendre. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Nous allons d'abord passer en revue les différents outils nécessaires à la brasure. Il nous faut du tube de cuivre rigide, des raccords pour pouvoir faire nos changements de direction et des raccords laitons pour pouvoir assembler les accessoires sur notre ligne de distribution. Ça c'est la partie matière d'oeuvre. Le premier outil dont nous avons besoin c'est d'un coupe-tube. Le métal d'apport qui va nous servir à faire la brasure est du fil d'étain. Donc faire attention à prendre du fil d'étain sans plomb. Nous avons besoin ensuite d'un décapant. Alors le prendre sous forme de gel, c'est plus pratique. Nous avons besoin également d'une lampe à soudée et de toiles émouilles. Je vous mets dans la description la liste de tout ce matériel. Avant de démarrer ce tuto, on va parler un petit peu sécurité. La lampe à soudée que j'utilise est ce qu'on en trouve de moins chère sur le marché. Le problème que l'on peut rencontrer si l'on utilise mal ce poste à souder, c'est l'instabilité de la flamme. Comme vous pouvez le voir, il ne faut pas incliner la bouteille. Le chalumeau doit rester bien droit. D'autres postes de souder existent qui n'ont pas cet inconvénient. Le gaz utilisé est du gaz butane ou propane. A utiliser dans des endroits bien ventilés. Avant de démarrer l'installation, il faut couper le tube de cuivre. Pour cela, on utilise un coupe-tube. Le tube est bloqué entre deux rouleaux entraîneurs et une molette qui va couper le tube. La pression de la molette sur le tube de cuivre permet sa découpe. Une fois le tube coupé, il faut enlever la bavure intérieure. Celle-ci peut être enlevée avec un ébavureur ou alors avec une lime ou de la toile émerie. La réussite de vos brasures va être conditionnée à votre préparation. C'est 90% de la soudure. Il faut parfaitement nettoyer les parties qui vont être brasées. Le tube de cuivre est l'intérieur du raccord. Pour cela, vous pouvez utiliser de la toile émerie. J'ai utilisé à l'extrémité du tube de la paille de fer très fine. On peut voir que le tube de cuivre n'est pas marqué du tout. A l'autre extrémité du tube, j'ai utilisé de la toile émerie de 60. Et on peut voir que le tube est complètement marqué. Donc il vaut mieux utiliser un abrasif très fin. Une fois le nettoyage terminé, on va enduire les deux parties en contact de décapant. Il faut être généreux sur le décapant et bien enduire toute la surface de contact. Et mettez des gants. Une fois la préparation terminée, on emboîte tube et raccord et on va condenser la brasure. Pour allumer le chalumeau, on utilise un allume-gaz. Il existe des risques de projection et donc on ne stocke ni briquet ni boîte d'allumettes dans les poches. La température de fusion de l'étain se situant aux environs de 250 degrés. On chauffe le tube de cuivre et son raccord à cette température. Dans la brasure, contrairement à la soudure, il n'y a pas de fusion du métal de base. C'est-à-dire que là, on ne va pas atteindre la température de fusion du cuivre. Lorsque l'on pense avoir atteint la bonne température, on retire la flamme et on pose le fil d'étain pour voir s'il fond. Si ce n'est pas le cas, on continue à chauffer le cuivre mais on ne laisse pas le fil d'étain. Ce n'est pas la flamme qui doit faire fondre le fil d'étain. Une fois la bonne température atteinte, le fil d'étain va fondre et il va être absorbé par capillarité dans le joint. Une fois la soudure terminée, on refroidit le tube et on nettoie son cordon. Et là, on fait la préparation pour la seconde soudure. Il est évident que vous pouvez préparer votre assemblage en forme de T et faire les trois soudures en une seule fois. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.